Une question simple, une réponse complexe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments pour construire cette stratégie qu'on a actuellement. Et évidemment, quelques-uns des conditions préalables pour pouvoir les faire sont des conditions qui viennent de très loin dans l'histoire du pays. La première, c'est l'investissement en éducation et santé du pays depuis la moitié du XIXe siècle. Plus récemment, et je crois que c'est central de le mettre en valeur, c'est la création de tout un système de parcs et des aires protégées, qui commence dans les décennies de 1970, avec la création de plusieurs parcs et plusieurs réserves naturelles. Quelques années après la création des premiers parcs, c'est toute une stratégie de revoisement du pays. Le pays, pendant tous les XXe siècles, a été déboissé pour faire place à une agriculture intensive. Mais à partir des années 80, les choses se reversent. Et on passe de 20% des couvertures boisées dans les pays à 55% qu'on a actuellement. Ça, lié à environ 25% du territoire dans des parcs nationaux, Ça donne les conditions pour commencer à penser que l'exploitation de la nature peut être faite par une stratégie de développement touristique avec une vocation durable. Donc, c'est ces conditions-là qui ont permis la stratégie, stratégie où la participation des communautés est centrale. D'abord, il faut chercher un premier équilibre entre un tourisme, disons, traditionnel, des masses, et un tourisme durable. Et je crois qu'en Costa Rica, on en trouve les deux. On en trouve un tourisme traditionnel, dans des hôtels tout inclus, et des grands groupes de touristes. qui coexiste avec un tourisme pour les pays beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants, des petits hôtels près de la nature, près des parcs, près des forêts, qui sont des hôtels tenus ou exploités en lien avec la communauté, qui s'organisent pour donner des services aux petits hôtels. Et là, c'est un processus intéressant. On en trouve des coopératives, on en trouve des petits hôtels exploités par des familles locales, et des petits hôtels, c'est très populaire, exploités par des étrangers qui s'installent au Costa Rica, attirés par la possibilité de développer ces entreprises de tourisme durable. Bien sûr, le tourisme, c'est la source des devises la plus importante pour les pays actuellement. Mais non seulement ça, c'est-à-dire, on a réussi, et ça c'est une nouveauté importante, on a réussi à développer un tourisme qui contribue à la conservation. Ce n'est pas un tourisme polluant, ce n'est pas un tourisme qui surcharge les milieux, c'est un tourisme, au contraire, qui, bien géré, signifie une façon de faire participer les citoyens, les communautés, dans le développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada